Nous sommes le lundi 4 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'infos, qui est Daniel Martindal. Un Américain affirme avoir espionné pour le compte de la Russie en Ukraine. Un citoyen américain qui a déclaré avoir aidé l'effort de guerre de Moscou contre l'Ukraine a déclaré que son pays d'origine était l'ennemi et a également travaillé comme missionnaire en Pologne, selon des informations. Un homme s'identifiant comme Daniel Martindal a déclaré aux médias d'État russe qu'il était entré en Ukraine le 11 février 2022, 13 jours avant l'invasion du président russe Vladimir Poutine, sous prétexte d'être un volontaire et un journaliste étranger. Un soldat russe capturé affirme que les Nord-Coréens ont ouvert le feu sur son unité. Un soldat russe a raconté comment les troupes nord-coréennes déployées pour combattre l'Ukraine ont mis en danger leur propre unité en tirant dans la mauvaise direction. Les déclarations dans un clip publié sur les réseaux sociaux surviennent alors que Kiev a annoncé que les premiers soldats nord-coréens stationnés dans la région russe de Kursk avaient essuyé des tirs. L'inquiétude grandit à l'échelle internationale face à l'ajout d'un tiers dans le conflit. Des photos satellites révèlent une série d'incendies mystérieux dans les eaux de la mer Noire en Russie. Des photos satellites montrent une série d'incendies d'origine inconnue dans les eaux de la mer Noire près d'une île ukrainienne selon le programme d'information sur les incendies pour la gestion des ressources de la NASA. Les incendies sont localisés dans la mer Noire dans des endroits dépourvus de plateformes de production de gaz et de pétrole a déclaré le groupe de surveillance des vents de Crimée sur Telegram. Si Harris gagne, vous verrez des manifestants armés. Nick Kested a passé des mois avec les Proud Boys d'extrême droite pour son nouveau documentaire et donne ses prédictions pour les prochaines élections. Elles sont assez alarmantes. La Russie arrête un général de haut rang alors que la purge militaire s'intensifie. Un haut général russe a été arrêté pour corruption. Selon l'agence de presse TASS, la purge menée par le président russe Poutine parmi les hauts responsables militaires s'est poursuivie avec l'arrestation du général de division Mirza Mirzaev. L'arrestation de Mirzaev, chef adjoint de la logistique de la garde nationale russe accusé d'avoir tenté d'estorquer de l'argent à un entrepreneur, marque la dernière arrestation d'un haut responsable militaire. Les procureurs allemands abandonnent l'enquête contre le milliardaire russe ouzbeck Ousmanov. Le parquet allemand de Francfort a abandonné l'enquête pour blanchiment d'argent contre le milliardaire russe ouzbeck Alisher Ousmanov, mais lui a demandé de payer 4 millions d'euros répartis entre des associations caritatives et l'État. La décision a pris en compte le fait que les délits présumés n'ont causé aucune perte financière à l'État allemand et qu'ils remontaient à un certain temps. L'Iran exécute un juif pour avoir poignardé un homme mortellement lors d'une bagarre de rue. Arvin Garemani a été pendu après que la famille de la victime, qui avait accepté de payer le prix du sang, a exigé sa mort après avoir découvert son origine religieuse. Enlevée victime de trafic et incarcérée, la mort troublante d'un enfant Rohingya en Inde. Deux ans après la disparition d'Amida Begum d'un camp de réfugiés au Bangladesh, elle a été retrouvée morte dans un centre de détention dans des circonstances mystérieuses. Les réfugiés Rohingyas continuent de fuir le Bangladesh vers l'Inde et d'autres pays voisins pour échapper aux camps surpeuplés et insalubres où ils sont confrontés à des menaces de violence. L'avocat d'Elon Musk affirme que les gagnants du concours électoral d'un million de dollars ne sont pas aléatoires. Le groupe pro-Trump d'Elon Musk ne choisit pas au hasard les gagnants de son concours d'un million de dollars par jour aux électeurs inscrits, mais choisit plutôt des personnes qui seraient de bons porte-parole de son programme, a déclaré lundi un avocat du milliardaire. Poutine reçoit la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne à l'occasion de la journée de l'unité de la Russie. Une vidéo de la rencontre les montrent se serrent la main pendant une minute tandis que Poutine salue Kowei Son Uwe. Poutine a souligné qu'il se rencontrait le jour de l'unité nationale de la Russie un jour férié et Kowei a transmis les salutations sincères, chaleureuses et fraternelles du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada